Bonjour à tous, c'est Célia. On est le jeudi 7 octobre et je viens de recevoir les tote bag, le dernier élément qui est composé la collection d'automne sur laquelle je travaillais. Donc je suis ravie ravi parce qu'ils ont mis un petit peu plus de temps à arriver et que du coup je vais pouvoir vous lancer la précommande demain. Je pense que je le ferai en direct sur Instagram. Je vous montre tout ça, je vais vous montrer tout ça maintenant. D'ailleurs je suis en train de travailler sur le visuel du site, le petit visuel que je vais mettre sur le site. Je vais vous montrer, je vais pouvoir en plus voir les produits. Voilà donc là vous avez mon écran ce qui est génial au niveau du rendu mais du coup vous allez voir sur le site va s'afficher un petit peu tous les produits. Vous avez ici les cartes postales et les matières, les magnètes que je vais vous montrer de plus près, les deux tote bag, pareil que je vous montre d'un petit peu plus près et ici les pins. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Voilà donc il y aura plusieurs éléments dans cette collection. Il y aura des cartes, des cartes postales, des petits pins et des magnètes et des tote bag. Alors déjà pour vous montrer les cartes postales donc il y a celle-ci le Pumpkin Spice. Alors c'est un vernis brillant que j'ai mis sur sur ces cartes là. Donc on a le Pumpkin Spice, on a le neuf de denier que j'ai renommé Fantôme Fleur pour plus de simplicité sur le site. On a le 3 de coupe pour la joie, la célébration, le fait d'être ensemble. Donc ça correspond pas mal aussi à l'ambiance. Donc voilà le 3 de coupe que j'ai renommé 3 fantômes sur le site. Le diable qui est juste génial puisque du coup il va... je m'envoie des fleurs, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup beaucoup cette illustration en fait et puis surtout très raccord avec le thème puisqu'il va chercher des bonbons pour la nuit d'Halloween. Donc Trick or Treat c'est un bonbon ou un sort. Donc voilà et c'est la même illustration que j'ai mis sur le tote bag pour justement avoir ce petit clin d'oeil à ce que vous allez mettre dans votre tote bag peut-être justement pour Halloween plein de petits bonbons à donner aux enfants qui viendront toquer à votre porte ou vous allez vous même aller chercher des petits bonbons pourquoi pas. Et on a la carte du magicien. Voilà pour toutes les commandes qui ont été passées en septembre vous avez une carte exclusive du boutarot et nombreux sont ceux qui m'ont demandé en fait si je comptais la mettre en vente et finalement j'ai décidé de pas la mettre en vente. Je trouve ça bien d'avoir une cette idée de carte exclusive. Par contre je la mettrai au moment des précommandes du boutarot. Voilà comme ça pour ceux qui n'ont pas pu la voir en septembre et bien vous aurez une autre chance de la voir au moment des précommandes. Et j'aime bien cette idée d'exclusivité aussi et puis et puis pour ceux qui vont me poser la question parce que je sens que vous allez me poser la question où est-ce que j'en suis du boutarot et si je compte le faire imprimer là en cette fin d'année. Pour l'instant j'ai fini le livret donc il est parti à la correction j'ai fini de faire le dos des cartes et de faire le packaging c'est à dire le boîtier. Donc voilà j'ai presque tout terminé et j'attends ma correctrice il faudra encore que je monte le livret après donc on verra ça un petit peu plus tard pour avoir une date vraiment précise mais j'aimerais beaucoup beaucoup en fait pouvoir vous lancer des précommandes soit en fin d'année soit soit en janvier pourquoi pas donc voilà je ferai peut-être un kickstarter mais peut-être que je ferai des précommandes en français sur sur le site et un kickstarter pour tout ce qui va être hors france vous retrouverez les mêmes les mêmes propositions de de l'eau c'est simplement que en fait en france sur mon site j'ai les j'ai les comment dire tous les envois en fait que je peux exporter très très facilement pour pour le mettre sur le site de la poste alors que sinon ça devient ça devient plus compliqué quand je passe par kickstarter donc il y a peut-être ça que je mettrai en place on verra rien n'est encore complètement décidé alors on passe à la suite en suivant on a ces deux petits pins alors ce sont des créations ce sont des pins ce que j'ai dessiné j'ai choisi les couleurs je les ai dessinés donc voilà n'allez pas croire que c'est des pins que j'ai juste acheté comme ça non et c'est vraiment moi qui les ai créés et dessinés d'ailleurs il ya certains créateurs qui mettent leur signature ou leur nom derrière faudrait que je me renseigne pour faire ça la prochaine fois et j'adore en fait je trouve ça hyper sympa donc soit à mettre sur votre tote bag soit à mettre sur votre sac sur votre pull sur votre veste dans un cahier pourquoi pas là où vous voulez sur votre futur pochon du boutarot je ne sais pas mais en tout cas je craque complètement là pour ces deux petits pins je suis vraiment très très contente du résultat ils sont hyper hyper bien fait hyper bien fini ils ont tous les deux deux attaches derrière ce sont quand même des pins de grande taille il ya plusieurs tailles pour les pins c'est là c'est la grande taille donc ils ont deux accroches pour pour bien tenir voilà ils sont ils sont ils sont top et je vous ai réalisé du coup trois magnètes alors les trois magnètes celles bien sûr du pumpkin spice à mettre sur le frigo moi je trouve que c'est une j'aime bien l'idée je trouve ça chouette de toute façon je les ai déjà mis sur mon frigo vous savez que je suis une grande fan de magnète donc il ya le pumpkin spice toujours le 3 de coupe mes trois petits fantômes comme ça je trouvais ça sympa pour un magnète puisqu'ils sont ils sont en train de célébrer de manger de boire ensemble donc donc c'est raccord avec le thème et celui du neuf de pintacle j'aime beaucoup beaucoup cette illustration parce qu'en fait elle est encadrée celle là voyez il n'y a pas de n'y a pas une illustration au centre et puis du blanc autour je les vais je les vraiment travaillé avec un peu cette idée de cadre et vous avez vu le petit oiseau là donc j'aimais bien je trouvais ça très sympa très sympa voilà ça fait moins automne je vous l'accorde celle ci fait moins automne elle fait plus printemps mais mais voilà je la trouve je la trouve très très jolie comme ça en magnète donc trois magnètes deux pins cinq cartes et deux taux de bagues que je vais vous montrer tout de suite et coucou salut on a reçu les taux de bagues regardez là on a le taux de bagues diables et le pumpkin spice voilà alors j'ai tout sorti j'ai tout sorti pour prendre vite des photos en extérieur je vais vous montrer mon installation qui est en cours bien sûr donc voilà donc là j'ai tout sorti pour vous faire un maximum de photos pour mettre rapidement aussi sur le site et vous envoyez ça parce qu'on a quand même un petit peu de retard sur la date à laquelle je voulais lancer les collections d'octobre parce qu'on est déjà presque 1000 octobre donc donc voilà il n'y a plus qu'à maintenant qui vient nous dire bonjour là et coucou je sais pas si vous les entendez voilà je vais faire ces photos en bonne compagnie allez c'est parti bocou bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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